C'est fini, le médecin d'étudis libéré, le dernier bilan médical de BIA sans espoir. La santé du chef de l'État Paul BIA va de mal en pied. Le président du parti au pouvoir RDPC a du mal à tenir sur ses jambes de 89 ans. Régulièrement, celui qu'on désigne comme le vieux lion est transféré dans des hôpitaux plus huppés d'Europe pour ses traitements. Il y a plusieurs semaines, le journaliste d'investigation Boris Bertholdt a renseigné que la présidence dirigée par Paul BIA s'est dotée d'un avion médicalisé moderne pour transporter le chef de l'État vers des destinations voulues lorsque sa santé est en jeu. Le pays que visite souvent Paul BIA est la Suisse. Il l'affectionne particulièrement depuis qu'il occupe le fauteuil présidentiel. Le journaliste Remingono a informé, il y a 72 heures sur sa chaîne YouTube, que Paul BIA a été mis au courant d'une nouvelle maladie meurtrière. Pour reprendre ces mots, Remingono a écrit « une nouvelle maladie dangereuse détectée sur Paul BIA, son médecin chassé du palais d'étudis ». Remingono est entré beaucoup plus, dans les détails dans la vidéo de plus de 23 minutes sur le réseau social indiqué ci-dessus. La situation sanitaire de Paul BIA dégrade au fil du temps. Tout le monde se demande, pendant combien de temps encore va-t-il tenir ? Bien malin celui qui peut le savoir. Tout de même, on annonce qu'il pourrait être de la partie pour la nouvelle élection présidentielle prévue pour 2025. Ce serait s'il arrive à tenir jusque-là un record de longévité pour un président, surtout qu'il est déjà le plus vieux chef de l'État en exercice au monde. Remingono, il n'y a que toi qui continue ton bon travail, un vrai patriote, félicite un internaut tout reconnaissant de savoir que l'homme qui le dirige, depuis des années maintenant n'a plus beaucoup de temps devant lui. Voilà ce qui nous arrive, quand on est trop gourmand. S'il prenait sa retraite à temps, il devait se reposer en paix, ajoute un autre citoyen. C'est un fait, Paul BIA n'a plus la foudre de jeunesse. Ses apparitions publiques sont très surveillées, parce qu'il y a toujours quelque chose d'anormal qui se passe, certainement à cause de la vieillesse et de l'état fragile de son corps. Comme la dernière fois aux États-Unis, où il a perdu la mémoire devant des sommités présentes dans la salle, pour écouter son discours.